J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, en tout cas vous m'avez manqué, même si ça fait qu'une semaine j'ai pas fait de vidéo, ça m'a manqué. En tout cas j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez le moral parce qu'en ce moment, alléluia, il fait beau. Du coup, avant de commencer ce haul, oui, un haul encore, qui dit automne, des déprimes, des dépenses. La carte bancaire là, il pleure. Alors, du coup, avant de commencer, comme d'habitude, faites tout ce que vous avez à faire et après venez pour accompagner la beauté de Désert. Voilà. Moi je me suis pris un petit café. Moi mes beauté, quand je vous fais les hauls, est-ce que vous aimez quand je vous mets des photos sur le côté, malgré que j'aimerais bien quand même que vous venez me suivre sur Instagram. Ça ferait plaisir. Est-ce que vous aimez quand je vous mets des photos sur le côté ou est-ce que vous préférez aussi que je vous fasse en plus les lookbooks, dites-le moi. J'ai besoin de savoir ce que vous aimez pour que ce, voilà, pour que moi je fais des choses qui me plaisent, que j'adore, mais j'ai besoin aussi de savoir ce que vous aimez quand je vous fais les vidéos. Très vite. Du coup, je commence par les produits que j'ai reçus de la part de Octolay. D'ailleurs, je voulais vous remercier les filles. C'est grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous, c'est vraiment grâce à vous si je reçois ces produits-là aujourd'hui. Et je suis quand même gamine parce que quand j'étais petite, j'ai pas eu l'occasion de recevoir beaucoup de cadeaux. Ça, c'est notre histoire. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et le jour d'aujourd'hui, quand je reçois un tout petit truc, je suis comme un enfant à ouvrir mon collet. Et ça me fait très plaisir. Je voulais vous remercier. C'est quand même grâce à vous. J'ai reçu cette magnifique palette de chez Black Up. Et elle est juste, wow, trop belle. En fait, il y a plusieurs coloris. Il y a plusieurs teintes. Et quand vous ouvrez la palette, elle est juste comme ceci. Et vous allez ouvrir la palette et ça. Et en fait, il y avait plusieurs coloris. Et je vais ouvrir ça. Voilà. Ce genre de teintes d'eye shadow, j'ai pas. C'est-à-dire que ce genre de coloris, j'ai pas. La teinte là, j'ai pas. Les coloris sont juste magnifiques. Et j'avais besoin de ce genre de teintes. J'en avais pas. Attendez les filles, je vais vous faire un petit tour magnifique. Il y a 12 eye shadow, 12 fards. Des couleurs vraiment pour l'automne. Des couleurs un peu. Il me semble que j'ai un code promo. Je vous laisserai de toute façon tout dans la barre d'infos. Faites un petit tour comme d'habitude. J'ai reçu ces deux produits de la part de la marque Rivadus. C'est pas la première fois que je reçois leur produit. C'est la deuxième fois. En tout cas, je les remercie. Ça me fait vraiment très plaisir. J'ai reçu le sérum hydratant 24 heures. Et le soin hydratant 12 heures. Donc visage à l'extrait du lin. Et pour celles qui connaissent le lin, le lin c'est très bon pour la peau. En fait, quand je vous ai filmé la vidéo haul, ça fait maintenant 10 jours. J'ai pas eu le temps de faire le montage. J'ai eu le temps entre deux de tester la crème et le sérum de chez Rivadus. Franchement, j'adore. Voyez là, il m'a un peu étire. Ce côté-là, je sens vraiment ma peau très sèche. Donc, ça tombe bien parce que quand j'ai commandé ces deux produits-là, j'étais très contente. Alors, c'est avec le sérum. Laisse tomber. Franchement, j'adore ce sérum. Très agréable. L'odeur. Franchement, j'aime trop ce produit. Le sérum. Je sais bien comment vous expliquer. C'est un sérum, mais il est assez épais. Regardez. C'est pas un sérum liquide. Parce que j'ai fini le, vous savez, le sérum de chez Estylder. Et du coup, je me suis dit, je veux un sérum qui soit bien, sans qu'il soit trop cher. Parce que la plupart d'entre vous, vous m'avez dit que, ben voilà, vous n'avez pas trop de budget pour acheter les produits très chers. Vous voulez, les produits pas trop chers. Donc, ça, c'est pas cher du tout. Donc, moi, j'aime bien toujours appliquer et descendre bien en bas. Je préfère l'utiliser plus la journée. Mais avant de poser mon maquillage, je trouve qu'il lisse ma peau. Il la rend vraiment très lisse. Je la prépare vraiment pour, avant de me maquiller. Donc, voilà. Je veux comment conseiller ces deux produits. Merci Ariva Douce pour ces deux produits-là. Même pour le déplacement, le voyage, vous pouvez tout ranger dedans. Donc, merci Ariva Rocher pour ces deux produits. Donc, c'est un gommage. En fait, vous pouvez tous imposer votre gommage. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez choisir pour peau grasse. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez aussi choisir pour la peau sèche. Ils ont vraiment un large choix. Et du coup, je l'ai vu que c'était disponible sur Hortoli. Je me suis dit, je vais commander, voir si vous pouvez me l'envoyer. Comme ça, ça me permet de le tester. Je l'ai reçu. Merci Ariva Rocher. On va tester le gommage ensemble, en direct. Là, vous voyez, j'ai passé une semaine très fatigante. Voilà, je n'ai pas arrêté de courir partout. Je ne dormais pas très tard, mais je me suis réveillée quand même tout le jour. 5h, 6h du matin, donc fatiguée. C'est là où on va tester vraiment le gommage. Et on va voir s'il est bien. Je vais vous le dire directement. Si il n'est pas bien, je vous le dis aussi directement. Je ne sais pas si vous, vous allez voir la différence, mais moi, je vois la différence. Franchement, je le vois. Je gomme mon visage, je profite au même temps de gommer mes lèvres. Il faut juste une petite cuillère et une noiselle de gel, pas plus. Moi, j'en ai mis un peu trop, mais ce n'est pas grave. Donc, moi, j'ai pris pour peau sèche parce que quand je faisais l'été, j'ai la peau grasse. L'hiver, j'ai la... Dès que le temps arrive, mes cheveux, mon visage, ils changent complètement. Donc, il faut changer la routine tout simplement. Ce sont des produits 100% végétales. Donc, vous me connaissez, j'adore le naturel. Si je peux utiliser conne naturel, au niveau de la peau et mes cheveux, c'est ce que j'adore le plus. Deuxièmement, il gomme le visage. Il enlève tout ce qui... Il fait bien son travail sans agresser la peau. Donc, ça, c'est très, 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 très bien. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir aussi ces deux produits-là. Donc, je ne peux que vous les conseiller. Et là, je passe au coup de cœur énorme. Je vous ai fait la revue sur Snap directement. Le fond de teint 24 heures de chez My Bealing. L'effet. Vous cherchez un fond de teint qui ne coûte pas cher. C'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment, il fait un teint parfait. Il reste mat et à la fois gloué. Ça va. C'est entre deux. Si vous cherchez un anti-cerne qui ne coûte pas cher et qui couvre. Franchement, c'est celui-là que je vous conseille. Il a une couvrance. Il a une couvrance, un truc de malade. Voilà. Les produits Maybelline. Un gros coup de cœur. Donc, vous cherchez une poudre qui ne coûte pas cher pour fixer le niveau de la zone T. ou fixer votre fond de teint pour avoir un teint parfait. Alors, je vous conseille la poudre de chez Maybelline. Il ne coûte pas cher. Je me suis acheté ce eyeliner. D'ailleurs, je vous l'ai montré sur Snap. Vous avez adoré. Vous êtes nombreuses à l'avoir acheté. Même le fond de teint. Pareil, c'est un eyeliner de chez Maybelline. Comme vous voyez, il est corpé. Il est comme ceci. Et ça permet, en fait, franchement, l'application, au début, ça fait bizarre. Mais l'application, elle est juste très, très facile. Et c'est celui que je porte. Si vous voulez l'eyeliner noir, précis, si vous galérez pour poser votre eyeliner, je vous conseille celui-ci. Il ne coûte pas cher en plus. Et on passe aux vêtements maintenant. Alors, je suis à la base partie à Paris Nord avec ma copine. Quand je suis arrivée à Paris Nord, oh là là, il ne fallait pas aller là-bas. Je vous le dis. Oh mon Dieu, il y avait tous mes magasins préférés. Tous les magasins que j'ai fait la découverte quand j'étais l'année dernière au Portugal. Et alors là, quand j'ai vu Stradivarius, mon Dieu, j'adore. Bershka, j'adore. Alors là, Primark, je ne suis jamais, jamais allée à Primark. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça va, j'étais raisonnable avec ces affaires. Et franchement, à Stradivarius, on s'est trouvé les super pièces. Je vais commencer par les bijoux. Je n'ai pas pris beaucoup de bijoux. J'ai pris ce lot de bijoux que j'ai. Un radicou qui est petit comme ça, très fin. Vous avez un deuxième. Vous pouvez porter plusieurs comme vous pouvez porter juste un seul radicou. Vous avez également un petit collier comme cela. Par exemple, vous pouvez, je ne sais pas, moi, vous portez juste ça, vous portez ces deux-là. Faites ce que vous voulez et vous avez celui-ci qui est vraiment long et celui-là. En fait, c'est vraiment un lot de collier. Vous les verrez de toute façon, portez de les lookbooks ou les photos. Je vous mettrai le coup. Et là, mon coup de cœur. Wow, comment? Mon coup de cœur, c'est ces baskets-là. Wow. Alors, ce sont des baskets qui font très classe. Je les ai portées samedi. On est parti faire un tour pour rendre visite au Roi Soleil à Versailles, au château de Versailles. Et j'étais quand même assez élégante avec une veste, un pantalon que je vais vous montrer, que j'ai acheté, il me semble, chez Bershka. Et j'ai porté avec ces magnifiques baskets. Et bien, mon Dieu, le confort. Regardez, vous avez un talon compensé quand même. Il y a au moins 3-4 cm quand même. Il ne fait pas ma stock. Voilà, pour décaler un look très classique, je trouve ça très joli. Franchement, j'ai adoré. Adoré trop. C'est mon amour. Ces baskets-là. Voilà. La nana qui est amoureuse de ces baskets. Et oui, et alors ? J'aime trop ces baskets. Faites attention si vous commandez ces baskets sur le site. Ils taillent trop grand. Franchement, j'ai pris le 39. J'ai même rajouté une semelle et c'est encore grand. Je crois que je vais les commander en 38. Oh là là, elles sont trop belles. Trop belles. Vous les verrez portées de façon. Et je me suis acheté ce magnifique pantalon. Je sais, quand on voit ce pantalon-là, on se dit, non, je ne vais pas le porter. Ça va faire bizarre. Je l'ai pris en 38. La taille, nickel. Stradivarius, nickel. Franchement, nickel. Stradivarius, ils ont un choix énorme. Ils ont des produits de qualité. Et le prix, il est vraiment intéressant. Donc, vous le verrez porter aussi. Franchement, c'est super pantalon. Je me suis pris ce pantalon. Vous allez le voir porter aussi. Je trouve que ce pantalon-là... Alors déjà, il n'y a pas de fermeture. Donc, élastique. Comme vous voyez derrière. Parce que moi, la plupart du temps, les pantalons, vu que j'ai les fesses quand même assez bombées, on va dire bien bombées, voilà. Le problème qui se pose, c'est quand j'achète les pantalons, souvent, ils sont bien au niveau de la taille et le dos, il reste à peu près ça. À chaque fois, il faut aller payer la couturière pour, voilà, enlever la moitié. On met une ceinture. Mais ça fait moche parfois parce que vous mettez une ceinture, on voit que vous avez trop serré. C'est j'aime pas. Donc, franchement, je trouve que c'est très pratique. Quand tu es pressé, tu as envie d'avoir un look habillé, décontracté à la fin, c'est un pantalon que je te conseille. Vraiment parce qu'il est trop beau. Ça fait un effet pantalon classique. La qualité, top. Vous avez deux poches et deux petits plis juste là. Voilà, ça fait vraiment habillé, décontracté à la voie. Moi, je l'ai porté avec un pull. Ça fait très joli. Et pour avoir un look habillé, décontracté à la voie, le pull, je l'ai porté avec ce magnifique pull. Douchy Blue Shop. Je vous laisserai le nom de toute façon. Ce pull-là, vous l'avez vu sur Instagram et vous avez adoré. C'est un super pull. Voilà, le détail qui est très joli. C'est derrière, comme vous voyez. Il est vraiment beau, tressé. Ça fait un peu genre, et le devant, pareil. Avec un pull V. On peut le mettre sur le côté. On peut le porter, voilà. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le pull très V, vous pouvez porter quelque chose. Voilà, un petit débardeur, etc. Moi, je vais vous montrer comment je l'ai porté. Et il est très beau. Cette couleur, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Magasar Bershka. J'aime trop ce magasar. J'aime trop. Pourquoi je n'ai pas ce magasar dans ma ville ? J'aime bien ce magasar. Il fait partie de mes magasar favoris comme Stradivarius, Zara, etc. Et je trouve que c'est beaucoup moins cher quand même que Zara. Du coup, je me suis acheté ce petit haut très joli que j'ai porté. Là, je dois le laver. Je l'ai porté, mais bon, je l'ai touché avec le fond de teint. Voilà, vous avez juste là, comme un radicaux, colvé et les fleurs. C'est en danse. Donc, pour l'automne, c'est très joli. Vous portez ça avec une petite baisse de cœur. C'est un peu de cœur. Vous allez le voir porter. Je l'ai décalé avec les baskets de tout à l'heure rose de chez Stradivarius. Regardez-moi ce magnifique pantalon. Regardez-moi. Pareil, c'est le même style de pantalon gris que je vous ai montré tout à l'heure. J'aime trop les pantalons. Vous avez les élastiques derrière. Je trouve que ça taille très bien. Et j'ai pris la veste pour faire un ensemble. Donc, vous pouvez porter le pantalon seul. Vous pouvez décaler. Vous portez-le ensemble pour aller au travail, pour tous les jours. Je trouve que pour faire un ensemble très classique, juste le casser avec une paire à baskets, par exemple, comme la basket de chez Stradivarius. Vous allez voir le look. Je vous mettrai la photo quelque part ici. Vous aurez peut-être aussi un look-book. Dites-le-moi si vous voulez un look-book. Et ça fait vraiment un style classique, très classe et décontracté à la fois, moderne. On passe maintenant à Zara. Voilà, j'ai fait un tour quand même à Zara. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Mais par contre, les prix, ce n'est pas donné. Mais ce n'est pas donné quand même. Je préfère quand même, au niveau de prix, je préfère encore Stradivarius ou Zara. Ou Pershka. Zara, je trouve que c'est un peu cher. Je me suis pris deux articles, il me semble. Je me suis pris ce legging. Que j'ai porté avec le petit haut, en fait, à couleur. Voilà. Vous avez une bande rouge et blanc. Alors, ce n'est pas les leggings qui vont vous montrer toutes les imperfections. Moi, je déteste les leggings. Parce que les leggings, il n'y a pas de pire. Pour montrer toutes les imperfections qu'on a au niveau du corps. Celui-là, ce n'est pas n'importe lequel de leggings. C'est un leggings, mais épais. Vraiment épais. Donc, on peut le porter. Soit le porter avec quelque chose de long, mieux qu'un pantalon. Soit le porter seul, avec un petit haut. Ou un gilet. Voilà, moi, je vais vous montrer comment je l'ai porté. Par exemple, mercredi, je sais que j'allais courir avec des enfants. Et voilà. Il est très beau. J'ai pris la taille L pour être à l'aise. Moi, je vous conseille, si vous voulez prendre ce genre de leggings, vous prenez une taille au-dessus. Parce que ça taille légèrement petit. J'aurais pu prendre le 38, mais j'ai préféré prendre le L pour être à l'aise quand même. Je me suis pris, toujours chez Zara, cette magnifique chaussure. Je vous dis, ce talon-là, c'est un talon que je déteste. Mais cette paire-là, je trouve qu'elle était juste magnifique. Tu sais comment j'ai payé ? Ça doit être 25 euros, il me semble. J'aime beaucoup le détail qui est juste là, rouge. Voilà. Et le petit talon, pareil, rouge. Et le talon, il est tout petit. Pour celles qui n'ont pas l'habitude du talon, qui veulent commencer à porter le talon, je vous conseille ce petit talon. Ça peut déjà vous aider à commencer à prendre en marche avec le talon. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très élégante, très jolie. À porter avec n'importe lequel de look, avec les chaussettes en risée, par exemple. Ça fait très très joli. Le magasin favori que j'aime beaucoup, c'est le magasin New Yorker. Pourquoi ? Parce qu'on trouve les super pièces qui ne coûtent pas cher. Je me suis pris de jupe en jean. C'est ma première jupe en jean que j'adore. Toutes les jupes en jean qui sont courtes, moi, ce n'est pas possible. Vu que j'ai les fesses bombées, quand je mets une jupe en jean qui est courte, en fait, le devant normal et le derrière, ils montent. Donc, ça fait moche. Alors, ça fait très moche. Donc, ce n'est pas la peine. Ça fait longtemps que je voulais une jupe en jean, mais une jupe en jean qui fait taille crayon. Très classe. Donc, j'ai préféré prendre cette jupe très belle. Une ouverture derrière. Donc, c'est une jupe qui arrive jusqu'au genou, même au bas de genou. Ça fait vraiment très classe. Voilà, ça fait très 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 joli. Chaque petite robe que j'ai trouvée très jolie. Voilà, comme ceci. Ce ne sont pas des perles. C'est comme des petites perles, mais collées en fait. Et la couleur, j'aime bien. C'est du gris. La longueur, top. À l'intérieur, c'est trop doux. Donc, si vous ne voulez pas vous prendre la tête en matin, vous mettez juste une petite robe. Ça fait classe. Je l'ai porté avec mes collants. Je vous montrerai de toute façon le look. Je me suis pris juste un petit haut, voilà, vite fait. J'achète beaucoup de vêtements de sport chez New Yorker. Donc, je me suis pris ce petit haut. Rien d'extraordinaire, juste pour faire le sport en fait. Je me suis pris ce collant. Alors, c'est un collant qui est très joli, fleuré. J'adore ce collant. Et derrière, vous avez un petit trait qui descend. Vous allez les voir porter de toute façon. Je vous ai posté une photo sur Instagram où j'ai porté ce dos-là en fait sur Instagram. Je trouve que le look, ça fait très sympa. Comme les collants, il y a un trait derrière, plus les fleurs. Ça peut donner un petit côté sexy. Donc, le casser avec ce genre de robe. On passe au magasin Prémarque. Je ne connaissais pas. Je me suis dit, le jour où on s'est rendu à Paris-Nord, je me suis dit, on va aller à Prémarque. Je ne connaissais pas. On a été avec ma copie. On a fait une erreur. C'est qu'on a fait les magasins avant et Prémarque après. Mon Dieu, là que, là que. Il y a du monde. En plus, c'est énorme comme magasin. Je vous conseille pour celles qui vont. A mon avis, vous avez l'habitude. Mais pour celles qui ne sont jamais, jamais, jamais allées à Prémarque, je vous conseille d'aller tout le matin. Et commencez par Prémarque. Sinon, vous allez pleurer. Vous allez avoir mal à pied. Et vous allez avoir du mal à... Parce que je trouve que c'est un magasin où il y a trop de choses. En fait, il faut être en forme. Il faut manger avant. Et il faut avoir la patience. Parce qu'il y a trop de trucs. Je n'ai pas vu beaucoup de choses de qualité. Par contre, j'ai trouvé 2-3 trucs quand même. Dans ce sac à dos que j'ai trouvé trop beau. Il est très joli. C'est un sac à dos tout simple. Que j'ai porté. En ce moment, je porte beaucoup. Parce que je trouve qu'il est très pratique. Donc voilà. J'ai payé 15 euros, je crois. Il est vraiment très beau. La couleur tendance pour cet automne. Très joli. C'est beau, comment on dit chez nous, sabon. On appelle ça sabon. Ils étaient à 16 euros. J'ai payé 8 euros. Voilà. Je sais que ça peut choquer. Parce qu'il y a du fleur, machin. Mais moi, j'aime bien. Ça change un petit peu. Voilà. Pour faire un petit look sympa. Je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai payé 8 euros. Ah oui, pour 8 euros. Même si je ne les porte pas beaucoup. Au moins, ils sont jolies. Pour ça tout le temps, je trouve que c'est très joli. Voilà. Un petit talon très confortable. Voilà. De chez Primark. Très grand chose. Je me suis pris à 3 euros. Au lieu de 6 euros, c'est 3 pinceaux pour faire les soins en masque, etc. Pour appliquer les soins. Donc voilà. Ça, les petits gadgets comme ça à Primark, c'est pas mal. Et à l'autre chaussette, il y avait 5 paires. Ce sont des super chaussettes de bonne qualité. Pour faire le sport, il y avait le gris, le noir, le rose. C'est vraiment pour faire le sport. 5 paires. Et je me suis pris aussi un autre chaussette en blanc. Pareil, je n'ai pas payé cher. Je me suis pris ce petit savon. Il est top, les filles. Si vous n'avez jamais testé ce savon de chez Primark, je vous le conseille. C'est un savon pour nettoyer vos petits blinders, vos éponges et pinceaux. Moi, je trouve que c'est super pratique pour les pinceaux. Je mets mes pinceaux dedans, je mouille et je passe tout simplement les pinceaux. Et je les nettoie et ça se nettoie super bien. J'ai payé 1€ au lieu de 2,50€. Et si ce savon, je l'ai connu parce que je l'ai ramené de chez ma copine. Quand j'étais en Haute-Savoie. Et j'ai trouvé qu'il était top, top, top. Comme d'habitude, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux. Instagram, Facebook et Snapchat. Toi-même, sois belle. Et à la prochaine. Mouah !